Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. L'économie canadienne a fait du surplace au dernier trimestre. Selon des données définitives de Statistique Canada, le produit intérieur brut réel canadien est demeuré inchangé au quatrième trimestre l'an dernier, alors qu'il avait augmenté au cours des cinq trimestres précédents. Le ralentissement économique observé lors des trois derniers mois de l'année a été plus important que ne le prévoyaient les prévisionnistes, et cela malgré que les dépenses des Canadiens et celles du gouvernement fédéral ont augmenté pendant cette période. L'économie québécoise n'aura pratiquement pas de croissance cette année d'ailleurs. Le PIB du Québec devrait croître d'à peine 0,2% en 2023, avant d'augmenter de 2% l'année suivante. Selon un rapport du Conference Board du Canada, le Conference Board explique la faible croissance des prochains mois par les récentes hausses de taux d'intérêt. À plus long terme, le rapport prévoit que la croissance économique du Québec devrait reprendre, à condition cependant que la province parvienne à remplacer sa main-d'œuvre vieillissante. La majorité des entreprises affichent des fautes de français. Selon une étude de l'Office québécois de la langue française, l'OQLF, qui a été menée au printemps 2021 dans des centres urbains du Québec, 74% des entreprises observées ont commis ce que l'Office appelle joliment des écarts linguistiques dans les messages écrits qu'elles ont affichés. Les épiceries, boucheries et supermarchés sont les commerces qui ont fait le plus d'erreurs, avec 5,9 écarts en moyenne par entreprise. Les entreprises avec le moins de fautes sont les magasins de vêtements, 2,6 fautes en moyenne. Mais, précise cependant l'OQLF, seulement 1% des écarts répertoriés ont nuit à la compréhension du message. La moitié des Québécois seraient intéressés à aller magasiner dans le métavers. Selon un sondage d'une filiale du groupe de recherche américain Gartner, 50% des Québécois sont ouverts à l'idée de magasiner en trois dimensions à l'aide d'outils virtuels liés au métavers. La moitié des Québécois ayant de l'intérêt pour le magasinage dans le métavers disent que cette façon de magasiner permettrait de combler des lacunes actuelles du magasinage en ligne, comme par exemple les difficultés à obtenir de l'aide ou à se faire une idée précise des produits. Parmi les Québécois intéressés à magasiner à l'aide du métavers, 76% disent qu'ils achèteraient des vêtements, 53% des appareils électroniques et 51% des jeux vidéo. L'étude rapporte toutefois que seulement 16% des Québécois sondés disent avoir accédé au métavers l'an dernier. Et puis, une mise à jour de Windows 11 ajoute un outil ChatGPT. Le mois dernier, Microsoft avait lancé une version test intelligente de son moteur de recherche Bing. Cette version est dotée d'un robot conversationnel qui fonctionne sous une version améliorée du logiciel d'intelligence artificielle générative ChatGPT 3. Eh bien, depuis hier, une mise à jour du système d'exploitation Windows 11 permet à certains utilisateurs d'utiliser ce robot conversationnel directement à partir de la barre de recherche du système d'exploitation. Pour le moment, cependant, seules les personnes inscrites dans une liste d'attente peuvent utiliser cette fonction. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado Actualité InfoBref ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. A demain matin pour un prochain bulletin de nouvelles économiques InfoBref Affaires. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.